Thomas, ça va ? Aujourd'hui, on parle d'eau. Mais oui, vous le savez, il faut boire, il faut s'hydrater, il faut boire de l'eau. Vous le savez, Alicia ? Oui, je le sais. Et quelle eau boire ? Est-ce qu'il faut boire ? De l'eau du robinet, de l'eau en bouteille et quelle eau en bouteille ? De l'eau minérale ou de l'eau de source ? On va essayer de faire décompter tout ça. Oui, ça serait bien. Alors, du coup, quelle eau boire ? On va commencer par les eaux en bouteille. Il y a deux grandes catégories d'eau en bouteille, les eaux minérales et les eaux de source. Il y a deux grandes différences entre les eaux minérales et les deux sources. La première différence, c'est le prix. Les eaux minérales, c'est 30 à 50 centimes le litre et les eaux de source, c'est 10 à 15 centimes le litre. Voilà, ça, c'est une première donnée. Voilà, c'est une première chose. Alors là, je suis perdu, je ne sais plus, je disais qu'il y avait deux différences. La deuxième différence, voilà, ça y est, je reviens. J'ai bu trop d'eau. Un petit peu d'eau, oui. Il paraît que ça aide le cerveau, d'ailleurs, de s'hydrater. Donc, ensuite, l'eau minérale est plus stable. C'est pour ça qu'elle peut revendiquer un certain nombre d'allégations sanitaires, santé. Elle peut être riche en calcium, riche en magnésium. Elle peut aider le transit, ce que ne peut pas faire l'eau de source, parce que l'eau de source est moins régulière. Et d'ailleurs, certaines marques, comme la cristalline, qui est la plus grande marque d'eau de source, eh bien, elle peut être puisée à plusieurs sources. Et certaines bouteilles sont, par exemple, recommandées aux nourrissons. C'est le cas des cristallines qui sont puisées dans la région. Et d'autres ne le sont pas. Donc ça, c'est les deux grandes différences. Elles ont aussi des ressemblances. La première ressemblance, effectivement, c'est que ni l'une ni l'autre ne subissent de traitement de désinfection. Donc, elles ne sont pas traitées. Et la deuxième ressemblance, c'est malheureusement, c'est qu'elles produisent du plastique, des déchets de plastique. Les navigateurs qui sont ici pourront en parler. On en rencontre plein les océans. Et les fabricants font des gros efforts pour réduire ces déchets plastiques, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez maintenant des bouteilles très, très fines. Mais il n'empêche, c'est un gros problème de pollution. Et oui, justement, comment vous faites, Antoine, pour la Gold Gold Brace ? Vous n'utilisez pas de bouteilles en plastique ? Non, non, non. Toutes les bouteilles plastiques sont bannies. Donc, on emmène de l'eau dans nos réservoirs. On a un réservoir central. On peut stocker, par exemple, sur mon bateau, 250 litres d'eau. Et ensuite, des petits réservoirs annexes. Et ensuite, il va falloir récolter de l'eau. Voilà, de l'eau de pluie. Parce qu'en 1968, le désalinisateur n'existait pas. Alors, je pense que vous en parlerez. L'eau de pluie, c'est bien, mais ce n'est pas passé dans les cailloux. Il n'y a pas de minéraux. Donc, il faudra rajouter peut-être des petits compléments de minéraux pour que ça tienne. – Et alors, donc, Thomas ? – Et ensuite, il y a… Le problème des eaux minérales, c'est que parfois, elles peuvent être trop riches en minéraux. Et donc, elles ne sont pas recommandées à certaines personnes. Et paradoxalement, l'eau minérale ne répond pas toujours aux normes de potabilité de l'eau du robinet. C'est qui, elle, doit répondre aux besoins quotidiens de tout le monde. Certaines eaux minérales, trop salées, par exemple, ne seront pas recommandées pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, par exemple. – Et alors, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en l'eau du robinet ? – Alors, l'eau du robinet, en France, on a quand même la chance d'avoir une eau de très bonne qualité. Une eau de très bonne qualité dans 96% des communes et dans toutes les villes en général. Là où on aura des problèmes, c'est plutôt dans les campagnes reculées, paradoxalement. C'est là qu'il peut y avoir des problèmes d'eau. Non, mais franchement, l'eau du robinet est d'excellente qualité. – Est-ce qu'elle est d'aussi bonne qualité qu'une eau minérale ? – Elle est déjà beaucoup moins chère, et c'est un élément de qualité quand même. 3,90€ le mètre cube dans les pays de la Loire, 3,30€ à Nantes. Alors, c'est encore une petite question d'arithmétique. 3,30€ le mètre cube ou 33 centimes le litre, c'est quoi l'écart de prix entre l'eau minérale et l'eau de Nantes ? – C'est une vingtaine de centimes, c'est pas ça ? – Oui, le rapport c'est de 1 à 100, l'eau minérale est 100 fois plus chère que l'eau du robinet. Ensuite, la question de la qualité du robinet, franchement, il n'y a pas de souci. Le problème, ça va être plutôt que ça coûte très cher d'amener cette qualité, ça coûte de plus en plus cher parce qu'on vit dans un environnement de plus en plus pollué. Ça, c'est un vrai souci et il va falloir vraiment à un moment ou à un autre prendre le problème au bras-le-corps pour préserver la ressource. Mais il n'y a pas de souci de qualité, il peut y avoir un problème de goût. Et vous savez, il y a des gens qui se plaignent du problème du goût du chlore qui est là pour désinfecter l'eau. Alors, il y a quand même un élément très facile pour enlever ce goût du chlore, il suffit de mettre l'eau 2 heures au réfrigérateur et le chlore va s'évaporer. – Ah, tout simplement. – Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous ai apporté un peu d'eau, je sais que vous aimez beaucoup l'eau, Alicia, et j'aimerais bien que vous essayiez de voir quelle est la différence. Là, vous avez trois eaux différentes, une eau minérale à 30 centimes, une eau de source à 10 centimes et une eau de Saint-Nazaire que j'ai apportée moi-même directement à 0,4 centimes le litre. – D'accord, je vais devoir dévoiler. – Voilà, et alors vous avez le droit. Donc voici la première, la deuxième et la troisième. – Ça, c'est de l'eau du robinet, je dirais de Saint-Nazaire. – Eau du robinet, eau minérale. Je déteste l'eau minérale, je la reconnais très bien. Alors si je me trompe là, c'est que… – Eh bien, vous êtes très forte, Alicia, vous êtes très forte, parce que ceci n'est pas de l'eau du robinet, vous pouvez goûter si vous voulez. – Vous voulez goûter ? – Oui, bien sûr. – Ceci n'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau de source, mais il se trouve qu'à Saint-Nazaire, l'eau du robinet et l'eau de source sont captées au même endroit. – D'accord. – Donc vous avez ici de la cristalline et des honneurs, qui est captée dans la nappe de Cambon, qui est la même que celle où on puise l'eau pour l'eau municipale de Saint-Nazaire. Donc bravo Alicia, vous êtes une grande buveuse d'eau. – Comme quoi, ne jamais boire d'eau, finalement, permet de faire la différence. Qu'en est-il des carafes filtrantes ? Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ? – Alors, le problème, c'est qu'elles sont effectivement un peu efficaces. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous enlevez le chlore, mais vous avez des grandes carafes, l'eau va rester dehors parce que vous ne pouvez pas la mettre au frigo, et ça va devenir un vrai bouillon de culture. Si en plus, vous ne respectez pas scrupuleusement le mode d'emploi pour changer le filtre régulièrement, pour bien rincer, etc., vous allez rajouter des polluants. Donc finalement, une carafe que vous utilisez mal, c'est une carafe qui va vous dépotabiliser votre eau. Donc faites attention à ça. – Merci beaucoup, Thomas, pour toutes ces lumières sur l'eau à boire ou à ne pas boire. En tout cas, on peut toutes les voir. – Avec un petit peu de vigilance. – Merci.